La vulnérabilité des États insulaires au changement climatique place la transition énergétique au cœur du développement des pays de l'océan Indien. L'île Maurice vise les 35 % d'énergie renouvelable par rapport aux énergies fossiles d'ici 2025. Cette révolution diminuera le poids excessif des énergies fossiles qui comptent pour 80 % du mix électrique de ce pays. Sunref Océan Indien, le label finance verte de l'Agence française de développement, l'AFD, favorise l'émergence d'une finance verte adaptée aux besoins des acteurs économiques. Depuis 2008, cet outil innovant facilite l'accès à une énergie abordable, durable et favorise la gestion des ressources naturelles, avec un but final, permettre aux acteurs économiques de contribuer à une économie sobre en carbone. Sunref permet la structuration d'un marché de finances vertes en appui aux politiques publiques locales et il accompagne les institutions financières partenaires afin de leur permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Sunref Océan Indien est un programme qui est déployé dans 5 pays et cette dimension régionale et la collaboration entre tous les acteurs permet de pérenniser une finance verte, locale et durable. A travers des instruments financiers adaptés ainsi qu'un appui technique sur mesure, l'AFD appuie deux banques partenaires maurissiennes et leurs clients pour le financement de projets verts. Deux lignes de crédits allouées à des conditions favorables d'un total de 100 millions d'euros ont ainsi été mises à disposition de ces banques, créant des opportunités d'investissement attractives pour le secteur privé. À Maurice, nous n'avons pas un écosystème et à travers notre programme national efficacité énergétique, Business Mauritius a pu créer un awareness, un appétit de la part des entreprises et Sunref a été l'instrument pour l'investissement des entreprises dans l'économie verte. Grâce à Sunref et au soutien de la SBM, Omniken, l'une des plus grandes entreprises sucrières de l'île Maurice, a ainsi pu procéder à d'importants investissements verts pour la construction d'une usine d'éthanol afin de valoriser des résidus sucriers. Être éligible au programme Sunref nous réconforte dans la mesure où notre projet est viable financièrement et techniquement. L'accès à la subvention Sunref a contribué au financement de notre distillerie pour la production de bioéthanol, pour la production de fertilisants bio et le captage de CO2 qu'on pourra utiliser dans l'industrie des boissons gazeuses. Sunref Océan Indien bénéficie non seulement aux entreprises, mais aussi aux particuliers. M. Ramien a quant à lui bénéficié d'un prêt sur mesure pour financer en totalité une installation photovoltaïque, lui permettant de réduire ses factures énergétiques et de revendre l'excédent de l'électricité au réseau. Sunref m'a permis d'avoir une prime à l'investissement auprès d'une banque partenaire. Depuis trois ans, l'installation marche très bien et ça me permet de faire 50% d'économie sur ma facture d'électricité. Avec près de 25% du PIB, le tourisme est l'un des principaux piliers de l'économie mauricienne. L'industrie hôtelière améliore ainsi constamment la qualité de ses hébergements afin de répondre aux demandes des touristes, aux exigences environnementales et de réduire ses dépenses énergétiques. A ce titre, la structure hôtelière Zillois Attitude est un exemple emblématique d'investissement vert, développé grâce à l'appui de la banque MCB. À Zillois Attitude, nous avons été accompagnés par Sunref pour réfléchir à des projets qui vont nous permettre de nous développer de façon raisonnée. Nous avons deux projets qui ont été étudiés. Le premier, le chauffage de l'eau pour tout l'hôtel. Également, les eaux usées générées par nos activités hôtelières ont nécessité un investissement au niveau d'une station d'épuration qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser les eaux recyclées pour l'irrigation de nos jardins qui nous permettent également d'avoir des jardins magnifiques toute l'année. Depuis plus de dix ans, l'émergence d'un secteur privé vert dans l'océan Indien a permis d'accompagner des partenaires financiers locaux dans la transformation de leurs pratiques. Un bilan éloquent qui confirme la mobilisation des acteurs du secteur privé et financier pour lutter contre le changement climatique.